Alors aujourd'hui c'est Noël avant l'heure puisqu'on va parler de Clipper LED Effect et grâce à ce tuto comme vous l'avez demandé ardemment et que je vous ai promis vous allez pouvoir faire des super effets avec vos LED alors j'espère que ça va vous plaire si c'est le cas abonnez-vous à la chaîne comme ça vous découvrirez d'autres astuces sur Clipper et c'est parti pour le tuto Clipper LED Effect c'est un plugin qui s'installe sur Clipper et qui permet de, comme son nom l'indique, de faire des effets un peu cool avec vos LED sur Clipper donc évidemment pour que ça fonctionne il vous faut des LED néo-pixels donc des LED en 5V sur lesquels vous pouvez changer individuellement la couleur des LED si vous êtes sûr d'avoir ça en place sur votre imprimante 3D on peut passer à la suite donc la suite c'est quoi ? c'est d'aller sur le site du plugin donc sur GitHub je vous mets le lien en description alors sur ce site vous avez simplement les instructions qui vous expliquent comment installer ça sur votre imprimante 3D et pour ça on doit passer par la console me voici donc dans la console et tout ce que j'ai à faire c'est coller les instructions que j'ai copiées dans le site précédemment voilà mon installation est prête on peut passer à la suite ensuite dans votre fichier printer.cfg assurez-vous que vous avez vos définitions de néo-pixels qui sont correctes c'est-à-dire le bon nombre de LED qui sont définis au niveau de la configuration chaincount et surtout retenez les noms que vous utilisez ici pour chacune des définitions bon maintenant on va passer aux choses sérieuses en créant un nouveau fichier qui va s'appeler LEDEffects.cfg alors ce fichier vous allez pouvoir le trouver dans un lien que je vous donne en description et ça donne ceci donc LEDEffects.cfg et vous avez ici tout le contenu donc ce contenu là on va le prendre tel quel on crée un nouveau fichier LEDEffects.cfg dans ce fichier vous allez coller le contenu du fichier que je vous ai mis en description vous faites un save and close ensuite vous allez dans le fichier printer.cfg tout à la fin là où vous avez vos sections include et là vous rajoutez ici une ligne include LEDEffects.cfg donc ceci aura pour effet de charger directement vos effets dans votre config sans devoir l'intégrer directement dans le fichier printer.cfg ensuite vous faites un save and close alors dans votre fichier LEDEffects.cfg vous allez voir vous avez différents effets d'exemple que je vous ai mis alors pour chacun de ces effets vous allez à chaque fois devoir définir l'ensemble de LED auquel vous allez faire référence alors en l'occurrence quand j'ai SB underscore LED c'est les LED qui sont sur le Stealth Burner et quand j'ai Case Light ce sont les LED qui sont au niveau de mon caisson alors un effet peut s'appliquer à soit un ensemble de LED soit plusieurs ensembles de LED comme vous avez ici l'exemple pour Critical Error donc dans ce cas là cet effet s'applique pour les deux ensembles de LED en même temps vous avez aussi la possibilité de désigner des LED précises à allumer sur lesquelles vous allez définir votre effet donc par exemple pour les LED du Stealth Burner quand je définis 1-8 ce sont uniquement les 8 premières LED qui sont celles du logo du Stealth Burner et pas celles qui sont au niveau de la buse d'impression vous pouvez aussi par exemple définir des LED bien précises dans un ordre bien précis donc ça va servir ici pour un effet de loading où là j'ai défini les LED pour que ça forme un espèce de cercle qu'on va animer grâce à cet effet pour chacun des effets vous avez toujours les mêmes configurations il y a la configuration Auto Start qui permet de faire en sorte que l'effet se lance au chargement de Clipper donc par exemple on peut le mettre sur True pour le logo Idle qui met simplement une petite animation sur le logo du Stealth Burner vous avez ensuite le framerate ici quand je vous ai défini à 24 qui est celui par défaut je le laisse à 24 vous pouvez éventuellement essayer avec d'autres configurations si vous voulez la section LEDs ici j'en ai déjà parlé et ensuite vous avez les Layers ici qui sont définis en fonction de chaque effet différemment donc chacune des Layers va rajouter un effet à un timing bien donné et donc ça permet de combiner plusieurs effets en même temps donc par exemple ici au niveau du Critical Error ça permet de faire un effet de LED qui clignote et en même temps d'avoir un effet stroboscopique toutes les 1,5 secondes d'ailleurs ici vous avez la configuration Run On Error qui est définie sur True et qui fait en sorte que cet effet se lance uniquement lorsqu'il y a une erreur au niveau de Clipper donc je vous laisse découvrir tous les petits effets que je vous ai écrits ici dans cette configuration je vous en donne quelques exemples en vidéo comme ça vous pouvez voir directement ce que ça donne avec les noms des effets et comme ça vous pourrez choisir ceux que vous voulez garder et ceux que vous estimez utiles pour votre utilisation et donc c'est totalement impossible de rater que vous avez une erreur quand vous voyez ce que ça donne dans le caisson du coup ça donne ceci mais c'est impossible à voir à la caméra en fait il n'y a que la première LED qui est allumée puisque là il n'y a pas de print en cours donc forcément vous avez les LED qui vont s'allumer au fur et à mesure que votre print aura avancé et voilà donc ça donne ceci avec une LED qui fait le tour comme ceci comme si elle était en train de charger et sur les LED du caisson ça donne ça alors maintenant que vous avez eu un aperçu des effets qui sont proposés dans mon fichier je vous montre comment utiliser les commandes qui permettent de lancer ces effets manuellement et donc après comment les intégrer dans des macros la première commande la plus importante c'est stop LED effects qui permet d'arrêter tous les effets en cours et cette commande vous en aurez absolument besoin et je vous explique pourquoi juste après la deuxième commande à retenir c'est set LED effects avec le paramètre effect égale le nom de votre effet que vous avez défini dans votre fichier d'effet donc je prends l'exemple ici du dernier effet que je vous ai montré en vidéo quand je le lance voilà ce que ça donne si je veux l'arrêter je suis obligé de faire stop LED effects et à ce moment là tout redevient noir maintenant que vous connaissez ces deux commandes on va passer directement dans la configuration des LED du StealthBurner donc le fichier StealthBurnerLeds.cfg et je vous montre un exemple ici si par exemple au moment du status heating je veux afficher un petit logo qui s'anime en rond et bien j'utilise cette commande là en lieu et place de la commande précédente que j'ai ici commentée et donc cette commande set LED effect effect égale loading permet de faire le petit logo animé en rond au lieu de simplement avoir un logo qui affiche une couleur en permanence évidemment si vous n'avez pas un logo avec plusieurs LED comme j'ai dans mon exemple vous pouvez éventuellement mettre une petite animation mais forcément ça ne s'applique que pour une seule LED donc ça peut être la LED qui clignote ou bien voilà ce genre de choses alors maintenant qu'on a fait ça on retourne dans le fichier printer.cfg alors vous voyez ici on a la macro status heating qui est déclenchée au lancement de la macro print start donc ça veut dire que votre effet est en cours à partir du moment où cette commande-ci se lance si vous voulez passer à un autre effet ou si vous voulez changer la couleur simplement et que ce soit une couleur constante et plus un effet n'oubliez pas de lancer le stop LED effects à partir du moment où vous voulez arrêter l'effet en cours et donc notamment ici j'ai les deux commandes qui permettent d'attendre que le bed et que l'extrudeur soit à bonne température et une fois que ces deux éléments sont à bonne température j'arrête l'effet de loading et je continue les macros classiques avec les effets normaux ou les couleurs de LED classiques une fois que vous avez terminé vous faites un CVN restart et comme ça vous êtes bon pour utiliser Clipper LED Effects au quotidien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'oubliez pas de mettre des commentaires un pouce bleu c'est super important donc vraiment faites-le n'oubliez pas que si vous voulez une chouette petite LED pour le logo de votre Stealth Burner ça s'achète sur la boutique c'est cette LED-ci je vous mets le lien en description alors si vous avez trouvé de chouettes configurations à utiliser avec le plugin Clipper LED Effect mettez-les en commentaire aussi ça permettra aux autres utilisateurs de s'inspirer de ce que vous avez fait alors je rappelle que si vous voulez une LED pour le logo de votre Stealth Burner c'est en vente sur la boutique de la chaîne et ça se trouve en description de la vidéo ainsi s'achève cette petite vidéo moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine et d'ici là portez-vous bien ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501